Un froid très vif hier au stade Geoffroy Guichard pour le match de championnat qui opposait Saint-Etienne à droite sur votre écran à Nîmes à gauche. Cette rencontre suivie par quelques 7000 spectateurs fut intéressante. Les joueurs de Snella ont bien manœuvré devant une équipe nîmoise trop jeune et manquant de métier. Dès le début du match les locaux trouvaient la cadence. Les attaquants ouvraient de larges brèches dans la défense adverse, une défense en ligne au demeurant très perméable. Et les choses n'allaient pas traîner. A la 19ème minute sur une touche, Ndoumbe servait Mekloufi. Ce dernier donnait un retrait à Larké qui battait l'handi. 1 à 0, les Stéphanois continuaient sur leur lancée. L'attaque orchestrée par Mekloufi faisait feu des 4 fers. Ndoumbe mettait au point un numéro très remarqué à l'aile. Feu-feu et Larké se mettaient en évidence sur l'autre aile. Reveillie enfin se montrait mordant. Vraiment le spectacle était de qualité et les nîmois passaient un bien mauvais quart d'heure. En défense, Bosquiez, dur mais intraitable, mettait de l'ordre dans la maison et les joueurs de Pibaro paraient au plus pressé. Il n'allait pas s'en tirer à si bon compte et encaissait un splendide 2ème but à la 38ème minute. Sur un centre de Feu-feu, Mekloufi allait reprendre de volée, ici et marqué. 2 à 0, c'était le score à la mi-temps. A la reprise, tout changeait. Les nîmois redressaient la tête. Grâce à Parodie, l'attaque des crocodiles trouvait sa cohésion. Et les stéphanois perdaient le contrôle du match. Sur une faute de défense des verts, Nîmes allait réduire le score. Sur un corner à la rémoise, Francesco, qui n'était pas marqué, reprenait de la tête et battait Bernard. 2 à 1, les nîmois jetaient toute leur force dans la bataille pour égaliser. Mais les stéphanois, bien que réduits à 10, Feu-feu étaient blessés, assuraient leur victoire à la 83ème minute sur un tir de Revelli. 3 à 1, une victoire qui permet aux stéphanois de se retrouver à la 2ème place du classement général.